et directement ça va gueuler mon gars on va envoyer du stream que le meilleur gagne c'est aussi un duel de streamer au final ouais c'est un duel de streamer c'est un duel qui se fait sur plein d'aspects moi je vous dis ouvrez les deux streams en parallèle regardez les différents aspects de aspects de la game restez connectés avec nous restez là et regardons les piqué ban le blanc le blanc et jacks le blanc qui n'est pas une grosse grosse surprise jacks à jacks à mon avis ils ont eu le temps de regarder parce que voilà petit avantage pour les grimoire que c'est qu'ils ont quand même pu regarder la game du coup des des hd ce qui n'a pas forcément été l'inverse ouais donc à mon avis c'est en regardant cette gamme ils ont décidé de banner le jacks ceci dit jacks il n'y a pas autant brillé qu'il avait fait sur les autres games non non mais il n'a pas brillé parce que il s'est fait complètement camper et j'en parlais tout à l'heure avec vince voilà en early il était là trois qu'ils sur le jacks on voulait le mettre à mal et d'ailleurs c'est pour ça que on a la team des des rim rock qui bannent cassadin aussi parce qu'ils ne veulent pas voir vince avec sa casse avec son cassada alors est-ce qu'on va voir vince avec sa nida c'est ça le truc puisque molive qui en face qui est anciennement de chez thunder bot connaît très bien vince et connaît très bien ses capacités au niveau de sa nida et surtout de ses autres champions donc on va banne aussi les signes contre schoens et dugby de l'autre côté c'est le blanc kzx et brome qui ont été bannes et voilà des bannes plutôt classique du coup de la part de la team de la team des hd qui ont peut-être qu'ils connaissent peut-être un peu moins de quoi est capable la team des rim rock je pense qu'il ya réellement un avantage pour le coup pour les grim rock en termes de lisibilité parce que voilà probablement qu'ils ont déjà regardé des matchs de la team hd ils ont pu en voir un juste avant et d'ailleurs ça se voit au niveau des bannes c'est clairement en réponse limite à la pression dans le game qu'ils ont fait qu'ils ont fait ces bannes en question la team des pulse n'a pas réussi à s'imposer on rappelle ils sont maintenant en petite finale contre je ne sais plus contre qui mais bon voilà il ya une petite finale qui se déroule en parallèle on souhaite bonne chance aux pulse qui quand même nous envoyer du groupe pour les carnages voilà que carnage contre pulse exactement cette game malheureusement ne sera pas streamer parce que forcément en tant que streamer on préfère préfère suivre la grande finale voilà et comme les deux seront en simultané c'est un petit peu compliqué de suivre les deux et voilà et voilà du côté des pics voilà on va pouvoir commencer à en parler le twitch qui a été pris ah oui rinku qui est en jungle il faut savoir que riku c'était un le mid laner des gsi pendant un certain moment d'ailleurs pendant la lyon e-sport 6 il était l'été mid laner et s'est reconverti en jungle et joue très très bien jungle et là on va pouvoir constater une evelyne evelyne jungle irelia en top et on va avoir un luciane pour la team des rimrock alors qu'en face on repasse sur twitch en face on repasse effectivement sur twitch mid laner dont tu parlais n'a pas été banné donc naturellement qui s'impose comme un pic aux bottes ce sera vraisemblablement twitch et trèche donc on a plus de morgana et a été remplacé par un trèche j'aime vraiment beaucoup trèche ouais extrêmement extrêmement tu te rappelles de du trèche qu'on avait eu avec le brutaliser first il faisait énormément de dégâts ça m'étonnerait qu'ils repartent sur sur cette même stratégie ont à mon avis joué quelque chose de peut-être un peu plus safe néanmoins toujours cette même idée un beaucoup de mobilité trèche et lise et nidalee qui ont tous trois des gros gros boeufs de speed les hd ils ont une stratégie ils n'ont pas perdu une game encore avec cette dernière et ils ont décidé qu'ils n'en changeraient pas ça leur permet de tater un petit peu le terrain peut-être qu'ils réajusteront si jamais ils sont vraiment mis à mal par les grimrock peut-être pas ça dépendra un petit peu de toute façon les bannes je pense beaucoup évolué on rappelle c'est un bo5 donc potentiellement cinq games à jouer pour les teams c'est nous ce serait vraiment le rêve que ça se passe comme ça après on verra bien on verra bien si l'écart entre les teams se fait important ou pas alors là comme on peut constater on a quand même une bonne visibilité de la part de la team des 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 rimrock puisque tu as evelyn qui va pouvoir engage en fufu directement sur la team adverse mettre son ulti et en plus de ça tu as moliv avec sa boule qui va arriver et qui va mettre un ulti donc vraiment une concentration de dps assez important au delà de ça on a quand même une morgana au niveau du contrôle qui est plutôt pas mal ce qui va inhiber un peu la chose au niveau de iraq avec son trèche puisque trèche va grab avec un black shield bah ça va pas être efficace et en plus quand trèche se ramène normalement ça suivit sur un bump et là ça ne fera aucun effet donc ça c'est très très important à le souligner au niveau de ce pic morgana de la part de cette team des rimrock après pour la team hd on est parti sur un tourne de l'ue tourne de l'ue trondelle qui a été choisi donc pour dogby c'est la première fois dans la compétition qu'on voit ce pic contre une irélia voilà effectivement petit détail encore une fois la team des hd qui est une team qui est très mobile une team qui est peut-être un peu moins orienté vraiment team fight massif c'est marrant parce qu'à chaque fois ils ont très souvent ils ont eu à faire des teams un peu plus comme ce que je dirais je dirais comme un peu plus classique des teams comme ce qu'on trouve du côté des green rock des teams avec des bons effets de bon scale entre les personnages notamment morgana et oriana encore une fois dans les ulti se salient extrêmement bien néanmo à chaque fois on s'est dit ah ça va être un petit peu dur à chaque fois les hd on réussit à tirer la fin du jeu est ce qu'ils vont réussir encore une fois à cette game l'avenir nous le dira les pics sont finis encore trois minutes d'attente le temps que voilà il ya un petit décalage on le rappelle entre entre le stream et ce qui se passe sur la réalité forcément qui est de la triche qui est du qui est des problèmes de ce côté là ce qui devrait vous devrez du coup pas arriver et voilà et puis voilà est ce que alors pour qui vous êtes sur sur le stream dites nous pour la team rim rock ou pour la team hd un pour la team hd deux pour la team rim rock c'est à vous maintenant alors là il ya beaucoup de hd qui vont pop à mon avis puisque le pubage d'ailleurs on remercie un dogby on remercie chaunce irakubot nono et vince pour avoir publié sur ce stream voilà un partout voilà du un partout on a deux on a quand qu'il est pour les deux en fait et les deux majeures c'est pour les deux égale 3 exactement tu sais très bien compter je pense que tu as fait des études pour un abagé école d'ingénieur honnêtement et que j'apprends 1 plus 2 je peux faire des calculs compliqués 10 disait par 2 5 ça pop dans ma tête comme ça c'est incroyable c'est ça va comme ça c'est un peu comme l'utile lucienne tatatatatatata c'est ça pareil ce qui se passe dans ma tête bon très clairement que c'est les hd qui ont publié pour notre stream donc c'est pas surprenant qu'on ait un large engouement il est asiatique riku il est asiatique je sais pas s'il est viet ou cambandien mais il est asiatique ouais bah aux surprises bien sûr l'archétype de l'adulte asiatique de 15 ans qui fout des roustes à tout le monde j'ai envie de dire quel que soit le domaine votre domaine de compétences on trouve ça partout moi une époque je faisais de la batterie tu retrouves un petit asiatique de trois ans qui te fait des trucs de malade ils sont très très bons et il va je pense nous mettre du rêve du gros gros rêve c'est grim rock c'est avec un g devant en fait non c'est pas grim rock c'est grim rock d'accord c'est vrai que c'était grim rock et voilà et voilà et voilà les pics sont finis il reste une minute encore d'attente avant la game personnellement je suis j'ai bu du red bull j'ai bu du jus d'orange et alors on a un petit problème au niveau des des overlays pour c'est bizarre parce que ça marche pas ça marche pas c'est à dire qu'est ce qui se passe en fin de compte l'overlay ne veut pas le prendre en compte bon c'est pas dramatique tant que l'image l'image de jeu voilà ah bah voilà bah voilà il fallait juste changer le rafraîchissement le rafraîchissement le rafraîchissement qui se fait posément voilà donc voilà désolé on avait un petit temps d'attente sur sur la chose il a pris le fr il a sûrement déménagé en france exactement donc oui donc au niveau des des pics moi quel team toi tu te fais plus envie de supporter pour pour cette game avec donc cette compo des rim rock et des cette compo des tim hd alors en terme simplement de team forcément que je suis très très influencé parce qu'on a suivi essentiellement les hd donc c'est les hd qui me font le plus rêver en terme de compo de compo encore une fois c'est plutôt les hd dans le sens où je trouve qu'elle est c'est des compo qui sont plutôt originales très très intéressante à voir une faculté vraiment toujours de trouver la win même quand c'est même quand c'est assez tendu moi vraiment c'est ce que j'admire chez eux c'est cette faculté à toujours garder la tête froide toujours remonter ils se prennent des ils se prennent des manchettes ils se prennent des balayettes il se prennent tout ce que tu veux oh regarde ce qui salut je suis vraiment déçu tu sois pas venu enfin je sais pas ce que tu fais en ce moment mais en tout cas ça m'aurait fait plaisir de te voir non mais j'adore chaya enfin ça fait très longtemps que je le connais et c'est vrai que c'est super sympa de le voir en lan ou quoi que ce soit un peu comme on voit dogby irak et toute la clique donc voilà dommage que tu sois pas là voilà viens supporter tes poulains surtout que vince vince a très bien représenté mec je pense que vince a fait un très bon travail surtout que c'est la première fois qu'il joue avec la team hd donc ouais donc c'est hd mix parce que c'est un mix parce qu'il ya juste vince mais normalement la team s'appelle team hd allez c'est passé ça alors on aura evelyn tango pour riku cyber iria pour chabot lucien tuara gage pour ray led for team morgana marie et fantôme pour cushion j'adore ce skin oriana pour molive pour irakubot ce sera 13 du championnat nidali léopard pour vince et lise héroïne de guerre pour jones et randall pour dogby et twitch gangster pour nono un petit twitch gangster en fait twitch qui avait fait quand même pas mal le café à la précédente game est-ce qu'il va repartir vraiment sur beaucoup d'as vous l'avez réussi je n'ai pas surpris qu'il leur fasse bah il avait fait beaucoup d'as ça lui avait bien servi en plus avec voilà avec nunu c'était bien avec le sang chaud là en l'occurrence on ne va pas avoir de boost d'as mais par contre ce qui va être bien dans cette compo de la botlane c'est qu'on annoncé pour nous on nous pique notre truc et je pense que on ne l'a pas fait et je pense qu'on va supporter la team voilà je pense que on va supporter les deux équipes de la team hd contre la team rim rock allez 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 donc que le meilleur gagne j'ai envie de dire c'est tout ce qu'on souhaite j'espère qu'il n'y aura pas de qu'il n'y aura pas de match trop déséquilibré ce serait vraiment surprenant parce que les deux teams se sont vraiment imposé sur cette hflan et sont toutes deux extrêmement compétentes elles ont montré qu'elles avaient la capacité de remonter quelles que soient les situations et et elles vont nous envoyer à mon avis du gros jeu les hd déjà qui sont très très agressif il faut qu'ils fassent attention l'anida qui est peut-être un petit peu tout seul le grab qui passe et directement une agression sur la oriana qui va se faire ohlala molly qui a failli se faire avoir par contre il n'y a pas eu le passif de neuf enfin le le twitch qui n'a pas qui n'a pas pu mettre son poison enfin il a mis son poison mais il pouvait pas l'activer donc ça c'est dommage mais j'avoue que là très belle agressivité de la part de la team hd qui vont prendre possession de ce blue buff et qui en profite vraiment pour déwarder très tôt dans la partie c'est très malin du coup ça laisse un petit peu les et les ennemis dans le noir est ce que les ennemis vont réussir à prendre à reprendre le dessus ils ont encore quelques ils ont encore une ward à poser ça peut faire la diff et un back de la part des hd qui ne vont pas décider de prendre trop de risques sur cette action on sent quand même que là ils le sentent venir ils sentent qu'en face ça rigole pas et que la moindre erreur sera punie dans la zone qui suit ouais et en plus de ça ce qu'il faut savoir c'est que là on va avoir un swap lane on va refaire la même chose quand on avait une Irelia je sais plus c'était contre qui on a eu une Irelia et on avait bah oui ouais bah il y avait Irelia et il y avait Luciane Luciane et je sais plus qui comme champion je crois que c'était Morgana Luciane Morgana et ils avaient enterré complètement la Irelia et c'est ce qu'ils vont faire encore une fois on va aider les junglers quand même à faire leur jungle et après on va partir en top lane mais bon là ce qui est chiant c'est que on est parti sur la même chose un swap lane du côté de la team des Rimrock alors est-ce que ça va passer non 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 on va passer en mode bot lane du côté de Nono et de Raq bot et on va remettre Trundle en top il va rester et il va mettre son TP ouais effectivement c'est très probable donc mais non attention 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 on est en train de prendre le red buff on est en train de prendre le red buff du côté des HD on est en train de ralentir en fait la chose regarde il y a l'arrivée de la part de Sean attention certainement le smash qui va arriver l'arrivée de Chabot est ce que ça va passer Riku Riku qui est mis à disposition le grab qui est fait malheureusement de la part de Raq bot dommage dommage un flash très bien joué un flash contre un une fatigue mais bon pour l'instant tout se passe bien pour la team des HD qui en plus de ça peuvent récupérer du coup le timer c'est ça important et et on sent à mon avis Riku voilà Riku pardon ils en ont entendu parler voilà ils savent que c'est pas un mec né de la dernière pluie et il faut le mettre au fond il faut voilà il faut le pénaliser il faut le punir et en réponse à Riku qui va partir directement pour le bleu ouais mais en l'occurrence comme disait le chat en fait ce qu'a fait la team HD pendant toute cette lane c'est des compos mobiles mais aussi des compos qui vont mettre le jungler en early bah vraiment mais au plus mal et c'est ce qui va permettre à Sean de faire la différence et de ganker les lanes très rapidement alors qu'en face on est en retard il faut farm il faut faire quelque chose tout à fait plus d'agressivité à faire pour pour la team adverse et donc prendre des risques exactement et donc pendant ce temps-là un début de game pour le moment relativement calme beaucoup de pressions qui sont mises mais assez peu au final d'agression Trundle qui est un petit peu en difficulté j'ai l'impression sur cette sur cette top lane qui a pris néanmoins un stuff voilà tout comme il avait fait d'ailleurs avec Renek un peu il y a peu de temps de cela un stuff qui lui permet de bien tenir la route avec notamment ceux d'Oran Bouclier qui lui permet de survivre un petit peu plus et d'avoir une bonne régène et une bonne résistance aux dégâts physiques et par ailleurs le Trèche qui a pris un item fort intéressant c'est la pièce antique au lieu de prendre le Targon qu'on prend d'habitude et là comme ça on voit que c'est un changement très esthétique normalement on prend le Targon pour Trèche parce que ça augmente le pool de PV ça le passif est plutôt pas mal là on va partir surtout sur un ancien item qui s'appelle le Shurelia là c'est pas le Shurelia c'est le Talisman de l'Ascension et mais ça fait le même le même effet et ça c'est intéressant de voir sur Trèche ce genre d'items surtout qu'on est plutôt habitué comme je viens de le dire sur un sur un Targon extrêmement agressif extrêmement agressif les HD ils ont déjà pris une tour au niveau du bot ils ont vraiment décidé de la rusher au top en réponse on va faire exactement la même chose les rusher la tour je doute que Trundle soit réellement mise à mal pendant ce temps là au mid ça se tire la bourre ça va être assez compliqué de dépopper cette Nidaleï qui a quand même un kit assez impressionnant pour peu qu'elle ait du mana en fait elle est quasiment indépopable elle a le heal elle a la lance dès qu'elle est niveau 6 elle a beaucoup de mobilité et directement un dragon qui est pris par les HD qui sont là ils veulent pas ils veulent pas laisser une seule opportunité à leurs adversaires d'exprimer leur jeu en fait ouais pendant ce temps là on a le Drake qui est fait de la part de la team HD Dugby qui est sous pression Dugby qui va certainement se prendre la tannée pendant ce temps là on a pris un dragon du côté de la team HD va peut-être falloir que Shunz aille un peu en top lane pour aider notre ami Dugby qui va être level 6 dans un instant et qui va peut-être régène largement plus déjà avec son ulti et peut-être mettra mal si on a un gang de la part de Shunz mais encore est-il que Shunz il est pas très présent on a un swap de lane on a la team d'HD au niveau de la bot lane qui va passer en top lane et relaisser notre ami Trundle en bot lane puisque ce qui s'est passé c'est que pour la team HD on a pris la bot lane au niveau de la tower et ça c'est très très bien ce qui va permettre à Trundle d'être un peu plus secure exactement exactement et donc au moment c'est relativement calme c'est relativement calme et quand tu disais effectivement on a un nouveau swap pardonnez moi du top et du bot Nidalee qui a maintenant son level 6 qui va commencer à devenir très très compliqué à appréhender par ailleurs j'ai le sentiment contre Oriana qui a sa boule là qui est quand même relativement lente à arriver Nidalee et sa mobilité c'est quand même un gros gros buff en fait ouais elle a une bonne mobilité bon après c'est que level 6 oui oui effectivement mais ça lui permet éventuellement de dodge une boule qui essaierait de la choper et voilà ça lui donne un petit bonus au cas où elle serait vive comme l'éclair et je ne doute pas que Vince soit vif comme l'éclair après le shield de Oriana en fait face aux spires de Nidalee il peut en fait encaisser un peu plus l'impact en fait de la spire de Nidalee et moindre face aux boubous que lui procure Oriana en fait et je crois que c'est la première fois que les HD n'ont pas encore fait ou qu'il n'y a pas encore eu de kill dans une game d'HD à 7 minutes de jeu comme ça ils avaient souvent un jeu très agressif qui leur permettrait de prendre des kills très tôt dans la partie ça a été le cas au final avec Oriana mais ils n'ont pas réussi à concrétiser le kill et Dogby qui est un petit peu en difficulté mais Jones qui est à proximité et qui va continuer à mettre la pression sur cette Kirillia qui se retrouve toute seule contre deux au moment au niveau du bot Evelyn qui va elle aussi décaler pour essayer de mettre la pression est-ce que ça va payer ou pas ? je pense que ça ne va pas payer il va falloir faire très attention si Evelyn arrive je pense qu'ils ont le match up attention 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 un ulti surtout que Dogby n'a plus son ulti il n'a plus son ulti l'arrivée de Riku attention on met le slow très bien joué de la part de Dogby Riku qui a pris très très cher face à cette Elise et ce Trundle pendant ce temps-là en top Nono qui met quand même la tannée mais Irakupot qui prend très très cher face à la Morgana de Q ouais ouais tout à fait oh et directement agression au niveau du bot c'est très très violent Elisa qui va, Elise pardon qui va directement réapparaître et sauter sur son adversaire mais c'est le double kill qui est pris sur cette bot lane par la team des Rimrock oulala et Riku qui se trouve un petit peu en difficulté Molive qui va directement sauter sur Vince la team des HD qui s'est fait vraiment mettre en difficulté sur cette action beaucoup de dégâts qui sont mis sur Vince et Vince qui va je pense s'en sortir petite punition là pour les HD là-dessus ouais on avait eu un early très agressif de la part de la team HD là en l'occurrence avec cette erreur de fight en fait cette prise de décision de fight qui a changé la donne avec cette ulti d'Oriana qui a très très bien été négocié de la part de Molive le décal de la part de Vince qui a été un peu tardif je trouve et qui aurait été à l'effet inverse la possibilité pour la team HD de mettre encore plus au fond la team des Rimrock c'est un peu dommage, c'est un peu dommage c'est un peu dommage comme tu le dis les cas en gold néanmoins qui n'est pas si important que ça grâce justement au dragon qui a été négocié très tôt grâce à cette tour qui a été prise très tôt donc voilà les HD qui étaient quand même parés à ce genre d'éventualité et qui restent dans la game malgré tout il va falloir néanmoins qu'ils évitent ce genre d'erreur c'était un petit peu ce qui les avait punis lors de la game contre Punchline et il va falloir qu'ils fassent attention à ça Ricky qui vient de choper son rouge et qui va venir probablement pour un gank au niveau du bot ouais il va venir au niveau du bot c'est la dogby qui est tout seul qui est dans les fourrets c'est vrai que l'Airelia elle a 35 de farm contre 45 mais bon c'est pas non plus énorme au niveau de distance au niveau du farm et j'ai l'impression que Riku il va y aller là on push énormément du côté de chatbot et on se prépare pour un ninja gank un ninja gank ouais mais après non voilà on va back je pense que c'est mieux Shunsku est en train de faire son red buff pas beaucoup de différence de gold entre les deux équipes ça forme un petit peu plus du côté de la team HD bon c'est juste avec la différence de Trundle aussi de Twitch qui a 11 de farm mais bon c'est pas non plus énorme 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 on a pris la BT du côté de Luciane pendant ce temps là on a Irak, Shunsku le boucli dont on parlait un peu plus tôt qui fait quand même vraiment la différence ça poursuit quand même sur la Morgana qui prend beaucoup de dégâts là-dessus Elise qui lui saute dessus et finalement la Morgana qui va tomber sur Tadricou qui met en difficulté la Elise et la Elise qui va tomber sur cette action c'est 1-1 pour le moment Luciane qui vient directement pour remettre le couvercle et dommage ça c'est vraiment dommage le doublé de la part de Riku très bien joué de la part de la team des Rimrock et c'est 3 kills qui sont pris sur cette action 3 kills qui sont pris sur cette action les HD qui se sont jamais je crois aussitôt dans la partie retrouvés en telles difficultés qui ont rappelons-le une team peut-être un petit peu moins late game que leurs adversaires il va vraiment pas falloir lâcher il va falloir rien lâcher sur cette game parce que sinon ça va être la punition ça va être la punition ça va être la punition très claire de la part de cette team HD je vais juste faire un petit changement puisqu'on a un problème sur le Twitch vas-y continue et pendant ce temps-là donc des warding de la part de la team Riku qui arrive à choper Hiraq Hiraq qui prend énormément de dégâts qui va balancer sa lanterne pour bénéficier éventuellement d'un petit buff shield mais qui va quand même mourir sur cette action Riku qui continue à poursuivre là-dessus qui prend beaucoup de dégâts mais ce ne sera pas suffisant Elise qui est mise en difficulté qui va mourir là-dessus Riku qui est toujours en vie qui court, qui court, qui court et ce qui va réussir à s'en sortir Riku qui va à mon avis se faire punir par le trundle c'est très très compliqué Riku qui arrive à proximité de la tour et qui va se faire interrompre là-dessus et donner ainsi un bon petit paquet de gold à Doug B il faudrait même faire très attention il y a deux personnes qui attendent derrière Doug B qui prend très très cher et qui va tomber là-dessus donc ça fait très très mal grosse grosse punition encore une fois là-dessus pour la team des HD 3 kills de plus qui ont été pris 100 kills sur cette action 8-2 un gros écart à ce stade de la game et la composition des HD qui cette fois-ci atteint un petit peu j'ai envie de dire ses limites ouais ouais là la compo des HD je ne l'aime pas trop et c'est à peu près le même avis que Shlaia Shlaia qui nous regarde qui nous dit que c'est Nono qui va carry la game il a confiance en lui malgré que la team qu'ils ont pris la team HD n'est pas des plus enfin des plus sympathiques elle ne te séduit pas elle ne me séduit pas ouais c'est genre ouais c'est c'est bof elle a un joli visage mais le boule c'est pas trop simple et ils vont aller du coup directement pour un Drake ils sont à bluff le TP le TP le TP attention très bien joué de la part de Doug B qui va directement TP il y a Rackupot qui prend très très cher très bien joué pendant ce temps là la Irelia qui s'en sort la Irelia qui s'en sort Nono qui est venu par derrière Riku qui le prend à partie très bien joué Riku qui va tomber Shabot très bien joué Nono qui tombe très bien joué de la part de la team des Rimrock et Shabot 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 qui va se retrouver contre Vince Vince qui essaye de faire sa spire ça ne suffira pas Moliv qui va se retrouver à partie contre Vince l'arrivée de Doug B directement sur Shabot très bien joué le son qui a été claqué Doug B Dougie Dougie qui va pas lâcher ils sont sur deux focus différents et ils vont prendre les deux kills ils vont prendre les deux kills la team HD qui va prendre les deux kills très bien joué voilà la team HD qui fait un doublé avec Seth Nidali très bien joué le retour le retour enfin la team des Rimrock qui s'est fait prêt à partir en fait en sandwich le fameux salade tomate auignon qu'on attend à chaque fois et bim par contre je pense que Nono était un peu sur les extérieurs bel ulti de la part de Trèche qui a vraiment focalisé tout le monde c'était magnifique il me semble-t-il qu'ils ont également pris le dragon sur cette action parce que l'écart en gold est quand même très très faible Doug B qui va décider de reculer sur cet engagement c'est me semble-t-il la meilleure option et pendant ce temps-là ils vont prendre une tour au mid ils gardent l'avantage au gold et encore une fois les HD qui sont mis à mal mais qui toujours arrivent à remonter c'est vraiment hallucinant leur capacité à rester calme beaucoup de teams dans ce genre de situation ont tendance à perdre un petit peu contenance à se faire voilà se laisser entraîner par la game et un petit peu comme on le disait un peu plus tôt pas eux pas eux ils arrivent toujours à remonter est-ce que ce sera suffisant je ne sais pas mais en tout cas ils sont très très bien dans cette game et les cartes sont à nouveau distribuées j'ai envie de dire un nouveau round commence une nouvelle opportunité et c'est Irelia qui va se faire punir là-dessus je la vois très très mal s'en sortir aucun kill qui n'aura été fait par cette Irelia qui sera immédiatement punie et c'est la tour qui risque de tomber encore une tour ils sont incroyables ils sont incroyables c'est le rouleau compresseur le flash agressif de la part de Vince qui continue il a le red buff il peut slow mo leave à fond il a la portée en plus belle cage de la part de Kyushan ça ne suffira pas et là on est en train de mettre le rouleau compresseur contre la team des Rimrock on pensait très clairement mettre la team HD au fond ils étaient quand même à 8-2 et là il remonte à 17 c'est très très bien joué pendant ce temps-là Nono qui s'est fait agresser de la part de Riku on a quand même un boost de vitesse très très sympa de la part de Nono avec cette BOTRK qui lui a permis de s'en aller je suis assez d'accord avec toi côté stream il n'y a plus de soucis non il n'y a plus de cher ami c'est nickel j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de visionnage parce que cette game mérite vraiment d'être regardée et ne serait-ce que pour le plaisir des yeux et le plaisir d'exercer cette profession de cette très belle profession de commentateur c'est un plaisir les gens demandent pourquoi en fin de compte on a Vince qui a flash agressif le flash agressif était très clairement normal en fait vu qu'il avait le red buff il a fait en sorte que vu qu'il a quand même la portée red buff slow 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 et au bout du compte un chest avec un red buff mais c'est très clairement rentable en fait ça sur il kill s'assurer le kill et être sûr être sûr que la manœuvre soit couronnée de succès comme on le dit voilà alors c'est compliqué à analyser il y a beaucoup de kills du côté des du côté des et Rimrock un peu plus de golf du côté des HD néanmoins et bien ça se passe très très bien ouais ouais non mais en tout cas au niveau des kills c'est vrai qu'on on a la team des HD qui a fait vraiment un rouleau compresseur genre on a pris un kill, deux kills, trois kills directement et ça c'est très bien joué attention Irakubot qui a loupé son grab malheureusement au niveau de la visibilité des deux équipes c'est plutôt pas mal on a les ouvertures de jungle et même au niveau du bleu qui sont mis en place de la part des Rimrock pour ce qui est de la team des HD bah ça manque un peu de world à mon avis au niveau de la bot la jungle bot là où ils sont mais bon après à voir voilà ils viennent de world ils mettent une pink ils ont mis une de l'autre côté et je sais pas où ils vont push mais en tout cas il faut push cette équipe des Rimrock c'est la tour du bot qui va être vraiment leur cible il faut qu'ils fassent attention cette ligne d'aller est vitale et encore une fois la mobilité toujours très très important le grab qui va permettre de mettre quelques dégâts mais l'ulti qui fait très très mal Lucien qui reste à portée et qui a encore mis un petit peu de dégâts ça va à mon avis repousser un petit peu là pour le coup la team des HD qui va voilà il n'y a plus beaucoup de HP mais au moins rappelons Nida qui a cette force de heal et qui donne vraiment un gros gros bonus du coup à sa team et la possibilité de rester présent toujours sur l'action c'est très très important ouais c'est très très important Nono qui fait un très bon taf sur cette game malgré qu'il soit à 0 il est à 1-1 c'est très bien c'est très très bien voilà attention la récu qui s'est fait avoir le bump qui va se faire mettre sur Molive attention très bien joué les Rackupot qui est tout seul Riku qui va prendre très très cher ils sont vraiment en mode focus Riku Riku qui tombe très bien joué et Chabot qui continue la cage attention le cocon qui a été claqué très bien joué et Vince qui est sur le côté et qui va mettre des spires à gogo on est à 11-9 pour la team des HD et sa push en bot c'est très très bien ouais ça push effectivement au bot il y a énormément de sbires un push qui semble très compliqué à à contenir de la part de la team des Rimrock et du coup la tour qui va être prise très rapidement ils sont vraiment dans une optique du pas laisser de place au hasard on prend méthodiquement les tours technique comme tu disais de l'essuie-glace on bouge on fait bouger la team adverse on sait qu'on a plus de mobilité qu'on a l'avantage de ce côté là ils ont par ailleurs beaucoup de dégâts AD qui leur permettent d'aider à ce genre de push et d'assaut assez rapide et du coup ça a vraiment payé on le voit au niveau des gold ils sont derrière au niveau des kills mais ils ont quand même deux cas d'avance au niveau des gold deux cas d'avance c'est pas grand chose c'est toujours un gros un gros gros plus au niveau de la répartition des kills rapidement Riku qui est clairement la star du côté des Rimrock Riku qui a pris cinq kills là-dessus or il y en a juste derrière qui en a pris quatre qui s'en sent vraiment très très bien Lucian qui est un petit peu derrière et qu'il faudrait qu'il arrive vraiment à choper du kill néanmoins on le rappelle il a quand même 40 clips d'avance sur Lucian 40 clips d'avance donc ça fait vraiment le café de l'autre côté c'est la ligne d'Alaé qui a été sublime qui serait vraisemblablement ban à la prochaine game mais la ligne d'Alaé qui nous a montré vraiment ce dont elle était capable et qui nous a envoyé de gros gros jeux sur cette game et là attention parce que la team HD qui envoie ses spires on a quand même du POG de la part de Vince qui fait très très mal Vince qui a déjà son Rabat donc a son Grail Lampinatenne donc un pool de mana qui est présent on a des dégâts qui sont présents attention Shun 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 Shabot qui prend très très cher voilà la Spire qui fait très mal se grab mais on n'engagera pas on n'engagera pas regarde on a un speed push le grab a touché a touché Irelia donc en danger si on irait là c'est tendu et regarde on a un speed push de la part de Trundle au niveau de la botlane la cache qui est passée sur Vince ça ne passera pas on ne va pas le faire il faut vraiment faire très très attention c'est une situation dangereuse pour la team des HD ils ne peuvent vraiment pas se permettre d'être un de moins lors d'un fight surtout se démirer d'un tank Iraku qui prend quelques dégâts qui va tenter le grab ça ne se fera pas et Trundle pendant ce temps là qui s'en donne à coeur joie et qui va probablement prendre cette tour il va prendre cette tour on a Irelia qui va venir lui dire non voilà il va la prendre il va la prendre il s'en fiche qui meurt ou pas ça aura été de toute façon worth it et il va même mettre les dégâts mettre la pression un petit peu à Irelia je ne sais pas si ce sera suffisant pour qu'il puisse survivre mais il va mettre la pression à Irelia il contourne vraiment le glaçon de façon à retarder un maximum son adversaire il est quand même très très mobile et je pense qu'il va réussir à s'en sortir pendant ce temps là au niveau du mid il y a de grosses réponses et tour de prise elle aussi donc voilà réponse immédiate de la part des Rimbrock l'ulti et directement c'est un premier kill qui est pris non le kill qui n'a pas encore été pris mais qui va être pris sous feu Vince il s'en sort il s'en sort la spire qui est claquée directement sur Kushan Nonono qui tombe très bien joué de la part de cette équipe cette spire magnifique spire de la part de Vince qui remet les compteurs à zéro et impressionnant la Nida et la Elise ont réussi à s'en sortir j'ai vraiment cru que cette ulti d'Oriana leur serait fatale elles ont réussi à faire la distance encore une fois c'est la mobilité de la team qui a fait vraiment toute la différence une team qui est très très rapide et qui peut vraiment brain l'adversaire Iraku qui va décider de se sacrifier au niveau de la tour pour éviter de se faire choper c'est tout à fait c'est normal de sa part et voilà directement le rouge qui va être pris par Lucian au niveau de ce bat qui va faire très attention Nidalei qui est dans le coin Nidalei qui va tenter de mettre la petite spire de la mort la spire qui fait très très mal surtout qu'elle commence à être sacrément bien stuff c'est ça elle commence à avoir ce qu'il faut elle a le rabaddon donc ça va faire très très mal et voilà on s'attendait à une game de folie c'est une game de fou furieux c'est une game de fou furieux on rappelle c'est la première d'un BO5 on a vraiment le temps de voir venir il va y avoir encore beaucoup de parties de ce type à venir espérons que les deux teams vont garder pleine concentration là actuellement je ne sais pas qui peut gagner qu'elle est chance des deux côtés il y a quand même la possibilité de gagner mais c'est vrai que là la team HD nous a montré qu'en fait ils pouvaient faire la différence et je ne sais pas vous n'entendez pas mais en tout cas nous on entend c'est en train de gueuler de l'autre côté donc à mon avis des kills sont à prendre d'ici peu de temps donc faire dans 3 minutes voilà dans 3 minutes attention ta prenaut faites attention et j'avoue on a une discussion assez répétitive sur le chat c'est vrai qu'on ne peut pas banter tous les champions ni d'Ali après c'est peut-être une erreur je pense de la part de la team d'Amerim Rock d'avoir laissé je ne sais pas dans quelle mesure ils savent que oui si ils doivent le savoir mais tout le monde en fait son twitter à Vince c'est Vince Nida le mec il est tellement bon sur Nida je crois que c'est la meilleure Nida à un moment c'était il y a JBZZ aussi des Warcats qui la joue très très bien et c'est une des meilleures Nida mondiales pas mondiales mais européennes il la joue très très bien une des meilleures mondiales oui après peut-être dans le top 100 je ne sais pas ou peut-être top 50 mais il joue parfaitement cette Nidali qui est vraiment très très maîtrisé effectivement par ce joueur qui va continuer à mettre la pression il va continuer à mettre la pression au niveau du mid Vince il s'en bat un peu de prendre des dégâts de toute façon il a un bon pool de mana il a une bonne régène et il a ce heal juge de fou furieux qui aide énormément lors des fights il y en a certains qui ont commenté effectivement que Nida serait fumée je trouve effectivement que son kit est formidable elle a énormément de spells elle a cette variation entre les formes qui fait vraiment la différence et là on repart sur la même chose que tout à l'heure en fait on a d'un côté le Trundle qui push 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 la bot lane puisqu'il a fini de push la top lane maintenant il push la bot lane ce qui va permettre par la suite d'organiser un achor donc ça c'est très très bien donc par la suite il va falloir je pense fight du côté de la team des la team des des Rimrock parce que attendre comme ça ça permet à Trundle de push 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 et puis on attend le light game c'est bien aussi pour la team des Rimrock on a Irelia on a Luciane on a Oriana ça met quand même de gros dégâts ouais ouais exactement pour le moment légère avantage forcément à la team des HD c'est pas forcément pour nous déplaire parce que rappelons-le c'est la team qu'on a suivi depuis le début de ce tournoi donc forcément il y a une petite histoire entre guillemets derrière mais les Rimrock qui clairement ont la possibilité de remonter on l'a vu ils ont pas forcément trop brillé au niveau des gros teamfights ils ont surtout un bon map control des situations où ils ont vraiment réussi à briller pour le moment les teamfights ont plutôt été me semble-t-il à l'avantage des HD est-ce que ça va encore être le cas ici malheureusement la cage qui ne parvient pas à toucher qui est directement à la Morgana qui prend beaucoup de dégâts mais qui parvient à caler son ulti ce ne sera pas suffisant et le TP de la part de Dugby qui continue sur Moliv attention les bons dégâts de la part de Nono Nono qui continue recuquer sur le côté recuquer sur le côté pendant Chabot qui essaie de s'en aller mais c'est très compliqué Vince qui va essayer de chase de l'autre côté c'est pareil pour Lucien qui a essayé de prendre le kill et Chabot qui se fait complètement sanctionner de la part de Nono très bien joué les HD qui remontent à 13-14 enfin 14-13 exactement et surtout qui prennent une envolée au niveau des goals qui vont directement tenter le baron à ce stade de la game ils sont fous furieux les mecs ils sont remontés à 200% ils foncent sur le fameux baron et ils le fument très très rapidement à mon avis c'est un baron qui ne pourra pas être stoppé par leurs adversaires le Nashor qui tombe dans les plus brefs délais 3, 2, 1 et Nashor petite photo clic et directement à l'arrivée de leurs adversaires mais ce ne sera pas suffisant est-ce qu'ils vont quand même essayer de mettre la pression oui ils vont essayer est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux néanmoins ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas forcément en terrain allié Ira Kubot qui arrive par derrière qui tente le grab le grab qui ne passera pas je pense que c'est le moment d'avorter les combats le baron qui creuse encore un petit peu les cas en faveur des HD qui pour le moment ont cette game vraiment bien en main après tout peut arriver on l'a bien vu on a vu la compo fight qui est très claire du côté de la team des Remork qui peuvent faire un taf mais superbe surtout que si la Morgana prend 4 personnes de la team HD c'est fini quoi 4 personnes tu mets un ulti d'Oriana bim ça rensemble tout le monde et c'est fini en plus on a un ulti de Luciane qui est plutôt pas mal et à chaque fois on a un engage de la part de Luciane sur le Nono qui sait très bien jouer mais ça ne suffit pas Nono qui peut s'extirper très rapidement grâce au trèche notamment avec le trèche bien sûr avec la lanterne ou quoi que ce soit et là on a Nachor on vient de prendre un Drake on a cette cagole de différence que va-t-il se passer pour la team Remork ? que va-t-il se passer effectivement là à mon sens le statu quo serait clairement à l'avantage de la team Remork il faut attendre il faut que ce buff baron disparaisse il faut pouvoir poser les grosses fights de fin de game à 5 contre 5 et attention ce ne sera pas une engage je pense oh là là la Irelia qui se rapproche quand même beaucoup la tension qui monte qui monte qui monte un grab un petit peu un petit peu mal placé je dirais de la part cette spire tu as vu cette spire de la part de Nida et là ils ont juste à attendre ils ont juste à attendre que la Nida poque elle a juste poque avec sa spire et puis après quand tout le monde est midlife allez on peut prendre la tower là ce qu'ils vont faire c'est ça exactement du poke en plus de ça la régénération rappelons-le due au buff baron qui est très très importante donc le but en face c'est tout simplement de ne pas se faire grappiller de ne pas prendre trop de dégâts on voit on voit qu'ils prennent quand même beaucoup de risques pour pas grand chose il faut qu'ils fassent attention les HD mais voilà on voit que c'est clairement à leur avantage de prendre des micro fights de mettre un petit peu de dégâts et de s'extirper ensuite immédiatement pour attendre que le buff fasse son petit effet et entraîne une régénération quasi instantanée en plus voilà Nidalae qui régène à une vitesse phénoménale oh là là et le grab peut-être que ça va lancer un prize bel ulti de la part d'Oriana quand même qui a pris Nono très bien joué mais il a pris que Nono c'est un peu dommage et Irakupot qui tanque un peu la tower ils ont ce Nashor donc c'est pas un problème pour eux ils peuvent rester états éternam tant qu'ils n'ont pas pris la tower je pense que c'est un problème le grab qui a été claqué directement sur Irelia les bons dégâts qui ont été claqués récuqué sur le côté attention attention un récu qui pourrait faire très très mal l'ulti de la part de Luciane ça ne suffira pas et le back qui est forcé par contre sur Irelia c'est probablement l'opportunité de prendre la tour ils l'ont bien compris ils vont la tenter cette tour j'ai l'impression et elle est sur le point de s'effondrer c'est très très difficile pour la team pour la team des Rimrock qui sont mis en difficulté par leurs adversaires pour le moment les HD qui se font sauter dessus tentative d'agression il n'y a plus beaucoup d'HP du côté des HD néanmoins ils vont quand même réussir à bouger toujours cette mobilité le trèche le trèche c'est infâme comme personnage c'est vraiment infâme regarde ce bait qui permet à chaque fois de repartir de revenir de repartir de revenir ça se scale tout ça extrêmement bien avec le buff baron ils peuvent engager faire ce qu'ils ont à faire repartir en arrière sans jamais réellement se mettre en difficulté et la lance mais la lance qui fait tellement mal ah oui non la lance qui fait des dégâts incroyables et voilà l'un dans l'autre c'est regarde regarde il faut faire attention parce que Riku il est sur le côté il pourrait prendre l'anida on le voit sur la minimap il faut faire très attention ça push ça push on n'a pas pris l'inhibiteur mais on a pris la tower donc l'inhibiteur qui est à nu au niveau de la mid lane c'est plutôt pas mal pour la team HD la team des rimroork qui va falloir faire très attention ça a poché pendant tout le long de la prise du mid sur la bot lane sur la top lane mais ça n'a pas suffi à prendre des towers là on n'a plus le nashor du côté des HD on va attendre le nashor qui va arriver d'ici 4 minutes je pense et là dès lors que le nashor va revenir il va y avoir une fight au niveau du nashor et je pense que ça va être décidé de la game ouais c'est très probable effectivement donc on va probablement avoir un statu quo pour les 3 prochaines minutes avec ce nash qui a disparu il faut le rappeler quand même cet inhibiteur au mid qui est isolé c'est pas forcément le meilleur inhibiteur je dirais pour mettre la pression parce qu'il est facilement accessible pour la team qui défend et donc voilà vous pouvez moins jouer là dessus mais quand même ça met toujours ça met toujours un petit piment et comme tu le disais pour le moment ils sont obligés de défendre du coup ils sont obligés de rester dans leur cage la jungle qui se fait complètement exterminé par les HD qui s'y sentent mètres quasiment 10k gold de différence pour l'instant et le nashor qui sera le prochain effectivement point névralgique de la game je pense le nashor qui est vraiment très important on a toujours la même stratégie de la part de cette team HD on va avoir une concentration au mid puisqu'il y a un inhibiteur à nu et de l'autre côté on va avoir Trundle qui va push la botlane ce qui va préparer après par la suite une facilité au niveau du nashor bon là en l'occurrence on a mis Luciane et on a mis Evelyn l'arrivée de Irakubot attention l'utique a été glaqué il se fait complètement instant ça c'est une erreur de la part de Irakubot il a voulu bien faire mais ça n'a pas suffit attention par contre on a mis énormément de dégâts Moïve qui prend très cher Moïve qui va certainement tomber Moïve Moïve qui tombe le doublé Moïve effectivement Moïve plus embrasement qui a raison de notre cher ami Olive ils vont enchaîner sur les tours de l'inhibiteur oh là 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 on sent que ça ne rigole plus ils en veulent ils vont prendre une tour très clairement sur cette action il faut qu'ils fassent attention néanmoins à ne pas trop prendre de risques ils sont très paqués néanmoins il n'y a pas d'Oriana et oh là là ils arrivent malgré tout à s'en tirer au dessus des Grimrock on avait vraiment des doutes sur la faculté des HD et à faire face à cette Team Rimrock qui apparemment a fait une excellente une excellente série mais le poison atroce moi je te dis le poison de la puissance de la compo est juste insane je pense qu'il va y avoir alors comme on l'a dit sur le chat on va avoir certainement un ban de Nida mais je pense un ban de Twitch c'est très probable il y a Trèche aussi qui est un concurrent potentiel parce que ça ne s'est pas forcément vu tant que ça mais à mon avis la lanterne a vraiment fait la différence il n'y a pas eu de grave magnifique mais la lanterne a permis la mobilité victoire donc de la part des HD pour cette première game HD qui sont pour le moment sur un grand chelais mais ils n'ont pas encore perdu qu'une seule game ils sont à 200% les mecs j'avais peur qu'ils soient un petit peu un petit peu down après les deux games précédentes qui les ont mis un peu à mal non ils sont complètement complètement dans la game les Rimrock qui vont voir encore élever un petit peu leur jeu s'ils souhaitent y arriver probablement les Bans qui auraient pu être un petit peu plus adaptés si c'est le cas à mon avis les Rimrock ont toutes leurs chances pour la prochaine game oui pourquoi pas après si tu ne bannes pas un tel ils vont prendre un autre perso oui je suis d'accord mais là pour le coup ils leur ont quand même laissé pas mal de persos phares notamment l'anida l'anida qui vraiment a été un point central de cette composition de la part des HD et